Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Carrière Manager pour le Barça. Où est-ce qu'on s'était arrêté ? Il nous reste, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il nous reste trois matchs. Attention, attention, deux derniers matchs de Liga. Donc la Liga est déjà en poche. On va pouvoir se permettre de faire tourner, de prendre du plaisir, de faire attention aussi à la forme des joueurs, éviter de trop les fatiguer ou d'avoir une potentielle blessure. Mais normalement, ça devrait aller. On a de la marge, on a un match quelques jours après le dernier contre Almeria. Et ensuite, on a quand même une bonne semaine pour se reposer contre Séville et une bonne semaine pour jouer la finale de l'île des champions contre Manchester City. Et oui, et oui. Donc voilà, les trois derniers matchs de la saison, on y va. C'est parti, j'ai envie de dire. Christensen qui a envie de jouer. J'y songerai, Andreas. On va donner des minutes à tout le monde, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète même pas. Alors, quelques petites rotations. On va mettre, ouais, on peut mettre Julien Alarro aussi. On a Baldé, on a Christensen, Ronald, on l'a laissé un petit peu. Parce que rappelez-vous, Ronald quand même en début de saison, il voulait partir parce que je l'avais fait souffler un ou deux matchs. Même pas d'affilée en plus. Donc voilà. De Jong, il était un petit peu fatigué. Messi aussi, on les a mis réservistes. Donc Gundogan en 10, Pedri, Gavi double pivot, Félix en 9, on va dire. Voilà, en dessous, Fatih sur l'aile gauche, Rafinha sur l'aile droite. On a Lamina Mal, toujours avec la photo d'Hector Fort à la place de son visage. Il y a eu la mise à jour, c'est un peu n'importe quoi. Donc la mise à jour ne nous a pas donné Hector Fort dans l'équipe. Par contre, on a sa photo à la place de Lamina Mal, c'est génial. On adore ça. Nico, pardon, Nico Williams, Fermi Lopez, Garrido, voilà, sur le banc. On a mis un petit peu de rotation. Trejo, qui raccroche l'écran pour me. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que t'es là. On va essayer de... On va essayer de faire un beau match quand même, de gagner. On va se chauffer un petit peu aussi avant la finale. Parce que, voilà, là je suis pas chaud, je démarre direct. Il va falloir être fin prêt pour gagner la finale des champions. C'est un peu la chose importante de ces derniers matchs, évidemment. La Liga, on a déjà fini, déjà gagné. Il n'y a plus rien à jouer, quoi. En dessous. Oh là 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 là. Dommage. le titre est à qui on a 94 points si on gagne les deux derniers matchs on arrivera à 100 points ça serait pas mal quand même ça serait une ligue à 100 points c'est pas dégueu oui ça c'est beau c'est dommage oui c'est pas fini let's go ansufati belle action franchement le cas est sympathique on est repassé par l'axe on a passé par le double pivot on a joué sur sur affinage je crois en une touche pour fédix en point d'appui dans l'axe avec en dessous qui rentre dans l'axe prend la profondeur c'est magnifique que dire de plus c'est magnifique voilà devant le public ont fait un petit peu le titre tout ça c'est plaisir c'est que du bonus tout ça c'est pour marquer l'histoire les amis ligue à 100 points plus finale de des champions voilà pour l'instant il n'y a pas trop de pression contre le rayon mais attention à monster city voilà c'est dommage c'est dommage la petite connexion pedri joe félix là c'était sympathique en dessous fati pour finir mais c'est dommage allez ronald let's go j'ai vu ronald là le grand ad qui attendait cette cette petite passe petit centre de l'une d'eau et oui quand il n'y a pas robert ronald est là quand même pour pour y aller de son but de la tête je l'ai couché l'autre il s'est pris un ronald dans la face il est resté allongé quoi mi-temps voilà c'est tranquille un match paisible pour démarrer de 0 à la mi-temps c'est propre qu'on a fait tourner en petit bien en plus un petit peu donc voilà pas de pas de problème si ça passe ça je t'envoie une reprise de voler avec rafinha là rafinha un peu fait coucher voilà le précis voilà le précis j'ai vu pénalty le bug c'est moi qui ai taclé alors j'ai pas vu la faute mais il ya quoi il ya faute sur félix aïe 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 beau gundouane couteau rentrant là c'est bien frappé gundo bon on va pouvoir faire des petits changements je sais pas on va se faire sortir balde et on va mettre fringpong regardez aussi les joueurs en forme les joueurs titulaires c'est un peu de rythme quoi la mine dommage c'est dommage j'ai hâte de voir ces deux équipes s'apporter pour n'importe quel fan de Puyol c'est une position très intéressante je crois que c'est bien rideau qui a fait ça voilà il a une mauvaise note il a il a pas une bonne frappe et tout enfin dans le jeu voilà vous connaissez des équipes vous mettez un peu des jeunes ils sont au niveau 60 ou un truc comme ça donc c'est compliqué quoi il est en jeu et oui il est en jeu évidemment il a couru trop vite pour une fois oh la la ou ça partait pour faire mine dans l'axe là la mine oh dommage ah je voulais me mettre sur le pied gauche pour frapper j'avais pas envie d'allumer du pied droit ça aurait pas été vraiment réaliste en soit c'est bien ça ça passe jamais c'est dommage oh la la oh let's go il s'est rattrapé tout à l'heure voilà Garrido c'est ça qu'on veut probablement le premier but d'Alex Garrido avec l'équipe première je sais pas s'il a déjà marqué un autre but j'ai pas beaucoup fait jouer non plus cette saison reprise de volet tranquille pour le quatrième c'est propre et pourquoi pas une dernière Joao qu'est-ce qu'il va se passer et la manita à Joao il a eu les petites ocases il a il a pu se régaler ses coéquipiers que vraiment marqué là sur ce match donc c'est bien il finit par un petit but j'avais envie de tenter un lobe ou un truc improbable mais le gardien il est pas sorti donc si j'avais fait un lobe j'aurais pas marqué donc ça va rien un peu 5-0 les gars manita pour démarrer c'est pas trop mal c'est pas dégueu surtout que je suis pas vraiment chaud dernier match the last one avant la finale de ligue des champions et oui oui monsieur on va démarrer comme ça un petit peu de rotation aussi mais avec quand même Robert Robert qui qui va choper le pitch tu vas pas choper le record tant pis de toute façon il pouvait pas le choper à moins de marquer je sais pas combien de buts par match tiburon et Robert pour le goat c'est facile 1-0 au bout de 3 minutes c'est presque trop simple mais bon ça passe ça sera sûrement pas le même niveau les gars il va pas falloir s'endormir non plus là c'est Séville voilà on démarre fort mais contre City on connait déjà l'histoire on l'a vu on lit des champions la dernière fois contre Naples le match allé je l'ai perdu je l'ai perdu alors que j'avais déchiré je putais avant Valence ou un truc comme ça surtout que là c'est la finale c'est qu'un seul match il n'y a pas de match retour il n'y a pas de il n'y a pas de quoi se rattraper voilà allez Robert part Tiburon action magnifique on est en train de proposer un football je vous dis c'est c'est du football c'est du Gioga Bonito j'ai envie de dire c'est du Tchitaka le gardien ne peut rien faire il a des vies mais elle part beaucoup trop forte pour qu'il arrête c'est le Tiburon c'est pas n'importe qui le temps qu'il met à faire un contrôle il ne passe Roméo il a mis la mi-temps entière pour 2-0 mi-temps c'est propre et oui c'est la rencontre finale de championne ses amis dans le prochain match dans quelques minutes on va écrire l'histoire on va essayer c'est pas pour lui c'est dommage Rafinha la petite balle petit filet de Rafinha 3-0 c'est propre regardez moi cette petite passe de Garrido qui a claqué son petit but tout à l'heure et là cette fois-ci passe D c'est plutôt propre oh la passe oui pourquoi pas non dommage c'est fini ici 3-0 les amis c'est plutôt propre on va on va s'échauffer un petit peu on a la finale là qui arrive attention attention le moment de vérité les amis est-ce que tout ce qu'on a fait depuis le début de la saison va finir en beauté ou va s'arrêter cruellement je ne sais pas il faut aller chercher le quadruplet comme cela on a fait la super coupe d'Espagne la Liga la coupe d'Espagne il reste que la Ligue des Champions ça serait vraiment un parcours sans faute et voilà on va voir c'est le but on l'avait annoncé dès le début de saison on a dit on va faire le triplé au moins un championnat coupe et Ligue des Champions on a gagné quand même 153 millions avec la Liga je ne sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie mais jour de match attention les yeux finale de Champions League bon Messi un peu fatigué Robert aussi j'ai mal géré j'ai mal géré je pensais qu'il reviendrait assez en forme là bon Messi c'est quasiment il a 95% de conditions physiques c'est bien Robert par contre 88% c'est pas l'idéal mais bon Grimaldo 90% aussi on va partir avec Baldé c'est pas grave Grimaldo est en 3A en cours de match la mine la mine j'ai bien envie de le faire rentrer aussi mais il faut choisir c'est soit la mine soit Antsoufati soit jouer au Félix il ne peut pas y avoir les 3 d'un coup je ne sais pas désolé c'est pour l'histoire c'est peut-être comme ça aussi c'est le destin la mine Yamal tire en place Antsoufati c'est comme ça donc là on a Gavi sur le banc Grimaldo, Lamin, Félix Félix qu'on peut faire jouer Elie ou attaquant de pointe la mine Yamal qu'on peut faire jouer sur l'aile ou en 10 au pire mais je préfère le faire rentrer à la place de Rafinha par exemple Grimaldo, généralement donc je le fais rentrer à la place de Messi Gavi à la place de Pedri ou de Young on y va les amis comme je l'ai dit c'est pour l'histoire tout de suite parti d'assaut le Graal le match que tout le monde attend c'est la finale de la Ligue des Champions Ils sont les Ligue des Champions Allende face à Lewandowski Pep face à Moamène c'est le duel de cette finale de Ligue des Champions attention les yeux c'est parti les amis j'ai la petite pression quand même ça n'attaque pas pareil que Céline il faut être sérieux dans le posting il ne faut pas trop sortir il ne faut pas trop se jeter comme ça par exemple premier recasse tranquille Ter Stegen serein attention parce que ça va presser je pense ah dommage ça passe ça oui Pedri ah tiens l'épaule voilà Ronald c'est chaud là non c'est en axe c'est en axe je suis sorti avec l'une dé j'ai laissé l'axe complètement ouvert et voilà il crie fort les supporters j'ai plus d'oreilles il va falloir les calmer un petit peu d'abord jeu c'est pour Ronald c'est pas pour lui c'est pour le milieu hé ils m'ont commencé à envoyer des passes n'importe où là oh la la Koundé heureusement il intervient là c'est dur il faut un pressing un pressing j'arrive pas à passer du tout ouais bah vas-y les joueurs ils laissent passer je vois en fait c'est dur là il n'y a pas moyen d'intervenir c'est pas le même niveau allez Robert c'est ton match Robert let's go Roberto Lewandowski pas facile celui-là il est placé Lucarne droite là du pied gauche poteau rentrant c'était c'était tendu ah il n'est pas content bon on revient au score c'est bien il va falloir être sérieux tout le match être concentré parce que là c'est dur regardez le pressing que je me prends voilà il faut que j'arrive à sortir du pressing il est parti Robert il n'est pas hors jeu j'aurais dû contrôler j'aurais dû contrôler tranquillement oh Robert le pressing regarde ça il monte pour me presser regardez le le fundé il y a le joueur il vient sur lui et voilà putain les joueurs ils ne sont pas foutus de tenir un pressing c'est chaud c'est chaud ils prennent un coup d'épaule jusqu'à le ballon direct regarde ça c'est pas évident ce match c'est rouge bernardo t'es mignon mais voilà c'est rouge tu rentres à la maison tu rentres à la baraque bernardo et oui le pressing est intense mais bon là c'est con parce que tu vois je l'ai vu tacler je me suis retourné tac par derrière on va se coucher j'ai les occasions Rodri n'était même pas sur le terrain Pedrito le contrôle frère c'est incroyable de voir ça j'ai envie une toute petite passe après une qui fait un contrôle il fait un shoot dans le ballon on a beaucoup plus d'occasion on n'a pas forcément la possession mais bon ça c'est normal face à l'ordi ils ont bien gardé la balle tout ça patienté 2-1 on a l'avantage quand même numérique carton rouge pour Bernardo Silva Rodri qui n'était pas sur le terrain ça va être dur je ne sais pas comment il joue il va falloir appuyer sur le sur le point faible on va dire là où il manque un joueur j'ai du mal à voir là où est-ce qu'il manque un joueur c'est tellement pas pour lui il va falloir le mettre un pressing on a l'avantage numérique il faut vraiment profiter de ça il va falloir que Robert il sorte un petit peu les doigts par contre au bout d'un moment parce que il a marqué un but certes mais il faut donner aussi il me fait du mal c'est dur allez il y a la place c'est fou quand même de ne pas arriver à passer il ne passe plus comme tout à l'heure bizarrement tu m'étonnes j'ai du mal let's go Pedri putain c'est intense ce match c'est fou je n'arrive pas du tout ils sont trop chaud City je m'attendais forcément à un match compliqué mais il n'y a aucune place il n'y a rien il n'y a pas d'espace pour comparer aux autres équipes il n'y a aucun espace on va faire on va faire sortir je vais être obligé de faire sortir Messi c'est malheureux mais c'est comme ça je voulais le garder jusqu'à la fin du match mais pareil pour Robert Robert il est complètement cramé je vais être obligé de le faire sortir Rafinha je vais le garder on va faire entrer la mine et Balde je vais devoir le sortir aussi il me faut il me faut de la fraîcheur sur les ailes parce que mes latéraux ils montent en phase offensive donc ils sont obligés d'apporter quand même et de redescendre aussi voilà donc Balde au bout d'un moment les allers-retours c'est un peu fatigué il me faut il me faut de la fraîcheur c'est comme ça que je vais leur faire mal aussi souvent Balde ça a été compliqué face à Foden et là j'ai plus Robert j'ai plus Messi en termes de tir de but là ça va être complexe histoire quand c'est loquet de retour il est titulaire oui il fait une pompe allez contre-attaque les gars on profite il y a de l'espace pour Bundo allez frère c'est quoi ça j'avais plus qu'à faire la passe à Félix putain c'est trop voilà pressing voilà allez Bundo face à ton ancien club il y a la place il y a de plus en plus de place ça va le faire les gars il reste 15 minutes GUNDOGAN il l'a fait oui rentrée décisive de Ikai le GUNDOGAN qui nous envoie une lucarne des familles contre son ancien club pas de pitié les amis on est là pour pour soulever le trophée on n'est pas là pour faire plaisir à ses anciens copains attention j'ai mal d'eau putain mais Foden il est inarrêtable oui oui compliqué ça la mine non pas pour lui non pas pour lui non on revient on presse on bouche les espaces c'est fini les gars c'est fini le Barça est champion d'Europe incroyable on l'a fait cette historique c'est fou ce match a été mais tendu j'ai cru que je n'allais pas le gagner j'avoue que le carton rouge nous a quand même bien aidé mais d'un côté Bernardo frérot tu nous as quand même un petit peu découpé hey hey j'ai pas vu qui était le capitaine c'est Gundo ah non Gundo il est là c'est Koundé non c'est pas Koundé c'est qui le capitaine c'est Ronald qui va soulever la coupe oui monsieur allez mon Ronald oui Ronald ouais vous l'avez mérité les supporters vous l'avez mérité ils font la même célébration que ce qu'on avait vu encore pas c'est exactement la même chose ils sont plus là hey 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 c'est tout le temps le même visuel comme je l'ai dit FIFA ça fait quoi ça fait plus de 20 ans qu'ils font des jeux vidéo donc ils ont pas encore eu le temps de tu vois de programmer plusieurs cinématiques c'est un peu compliqué ils ont déjà fait des coupes qui ressemblent à quelque chose on est là quoi on est champions les amis on finit la saison en beauté c'est magnifique après un match comme ça voilà on a fait les poules on a fini premier de notre poule avec 5 victoires à nuls devant le Royal Antwerp et oui 8ème de finale on se refait un petit peu les 8ème de finale on avait on avait battu Newcastle mais regardez on avait quand même perdu le match allé je crois contre Newcastle du coup je crois que c'était le match allé on les avait déchirés au match retour mais quand même pas évident Bayern Munich de 9 à 3 je crois que c'était le match retour du coup contre Newcastle qu'on avait perdu le match allé on avait dû les déchirés on avait fait pareil avec le Bayern le match allé on les avait déchirés le match retour on avait fait tranquille on avait fait match nul demi-finale c'était tendu on avait perdu le premier match contre Arsenal on est revenu on les a éclatés complet au retour ce qui est plutôt pas mal et puis finale voilà finale c'était très serré très très serré mais on l'a fait on l'a fait qu'est-ce que ça va changer pour la saison prochaine je ne sais pas on va continuer de toute façon l'objectif là ça serait quand même d'aller faire au moins une deuxième saison on va voir comment ça va se passer on va essayer de faire un mercato assez cohérent on ne va pas faire n'importe quoi sur le mercato mais quand même d'essayer de bonifier un petit peu cette équipe quand on regarde l'équipe comme ça on voit Ferran Torres Lewandowski Rafinha l'attaque en soi si Lewandowski reste sachant qu'on nous a dit quand même pendant le jeu là que c'était peut-être la dernière saison de Lewandowski qui va peut-être prendre sa retraite à la fin de la saison je ne sais pas mais si Lewandowski part il va falloir aller chercher un numéro 9 Ferran Torres à gauche bon on a passé la saison un peu à jouer avec Antsoufati Ferran Félix tout ça il va falloir trouver on avait acheté Nico Williams Nico Williams que je n'aime pas du tout dans le jeu je trouve je n'arrive pas à le manier je ne trouve pas ouf mais bon voilà donc on va essayer de vendre un peu des joueurs on a eu pas mal d'argent aussi avec les trophées je pense que la saison prochaine on va pouvoir avoir un budget correct j'espère en tout cas parce que si on a un budget de 100 millions ça va être compliqué d'aller chercher vous le savez tu achètes un ou deux joueurs c'est bon il n'y a plus rien donc on a déjà quand même Grimaldo et Frimpong en latéraux la défense centrale aussi elle est faite le milieu on a quand même Messi en 10 ok mais Messi ça va je ne sais pas si la saison prochaine ça va encore durer je pense que oui on va garder encore même un petit peu encore le goat on a vendu Grun Doğan rappelez-vous là j'ai vendu j'ai vendu Roméo aussi Roméo et Grun Doğan vont partir en fin de saison donc Grun Doğan désolé frérot mais on est resté quand même sur une belle saison où il nous a donné le but de la victoire face à son ancien club c'est propre mais Grun Doğan dans le jeu il n'est pas foufou il a baissé en plus il était au début à 86 maintenant il arrive en fin de saison à 84 donc vraiment plus l'âge il avance dans le jeu vous savez plus la note elle baisse et le joueur il devient de moins en moins bon c'est compliqué c'est comme Messi au début il était à 90 maintenant il est à 88 voilà donc Rafinha c'est correct on va voir si on le garde mais potentiellement en soi je n'ai pas forcément besoin de changer Rafinha dans le jeu il n'est pas mauvais en tout cas donc je peux le garder Lewandowski il reste aussi mais on va devoir aller chercher au moins un ailier gauche de compétition vraiment un ailier gauche qui va faire des différences des grosses différences donc ça ça va être la priorité du prochain Mercato voilà c'est tout ce que je peux dire on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo la nouvelle vidéo ça sera début de saison prochaine et on verra ce qu'on va faire sur le Mercato j'espère que ma vidéo vous a plu et puis on se retrouve bientôt d'ici là portez-vous bien passez une très bonne journée ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501